Tiens, qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite partie de pêche dans le Sahara ? On est d'accord, c'est une proposition plus qu'étrange. Et aujourd'hui, il n'y a bien que le soleil là-bas qui pourrait mordre. Et pourtant, cette idée d'aller pêcher dans le désert n'était pas du tout incongrue il y a quelques milliers d'années. Et pour cause. L'endroit sec et sablonneux que nous connaissons aujourd'hui, comme le Sahara, était autrefois doté d'étendues d'eau grouillant de vie. Et oui, on est il y a environ 10 000 ans. Sa faune est alors très diversifiée. Des groupes d'humains se sont établis dans ce milieu, alors bien plus humide, généreux et supportable qu'aujourd'hui. Et on sait cela très bien, car on a en fait découvert dans le désert du Sahara des milliers de fossiles de poissons, de mollusques et d'amphibiens. Fossiles qui portent même pour certains des traces avérées de consommation par l'homme, qui lançaient donc bien autrefois ses hameçons dans le Sahara. La suite de l'histoire, évidemment, on la connaît, avec une lente mais sûre désertification de cette zone du monde, qui demeure donc un véritable marqueur du changement climatique sur le temps long. Merci.